... Mesdames, mesdemoiselles, je suis ravie encore une fois d'être en votre compagnie pour partager cette session de l'actualité dont voici le menu. Durant le traditionnel point de presse tenu ce week-end, dans le sillon du dernier conseil des ministres, il a été annoncé que des renavants militaires et civils voteront simultanément lors des présidentielles. Au sujet de ces élections, justement, l'Union européenne mobilisera une mission d'experts européens pour assurer le suivi des prochaines élections présidentielles, a affirmé son représentant en Mauritanie à l'occasion de la journée de l'Europe célébrée ce week-end. Mais pendant ce temps, le chef du parti de l'Union et du changement, Salihoult Hanana, a déclaré que les partis d'opposition ont averti le gouvernement du statut illégal de la commission électorale et appelle à la changer. Bonsoir et merci de nous présenter un moment de votre soirée pour suivre cette nouvelle édition. entièrement consacrée à l'actualité nationale. Mais avant de dérouler ce présent journal, toutes les clubs techniques et rédactionnels se joignent à moi pour vous présenter ces sincères excuses pour le désagrément causé par le retard du journal de ce vendredi, dont l'horaire à Butiel a été largement décalé par un contre-temps désobligeant indépendant de sa volonté. On poursuit donc le cours normal de ce session d'information et comme je le mentionnais donc en son introduction, le point de presse hebdomadaire qui se tient dans le sillon du conclave des ministres face aux médias a reçu pas moins de quatre ministres en plus du porte-parole du gouvernement. Et l'un des points sayants de cette rencontre a été l'annonce qui précisait que des rennavons militaires et civils voteront simultanément lors des présidentielles. Fofa Naysa nous en résume l'essentiel. Après l'exposé rituel de Sidi Oul Maham, porte-parole du gouvernement, comme à l'accoutumée, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation à sa suite a souligné dans son commentaire que des demandes sont parvenues tout dernièrement de l'opposition appelant à faire voter les éléments des forces armées et de sécurité le jour du scrutin général. Et après cette doléance, les acteurs politiques impliqués dans le dialogue de 2012 se sont aussi concertés et ont approuvé cette demande compte tenu des avantages facilitant le vote des électeurs en une seule journée. Pour sa part, le ministre des Affaires islamiques a, dans sa présentation du bilan de son département pendant la décennie écoulée, précisé entre autres réalisations qu'un appui a été accordé à l'Union nationale des imams de Mauritanie de l'ordre de 17,5 millions d'Ughia afin de présenter aide et soutien aux imams qui n'ont pas réussi au concours de recrutement et la prise en charge des coûts des bureaux de l'Union sur l'ensemble du territoire en plus de la construction des mosquées et leur intégration dans le cadre des schémas directeurs urbanistiques. Il a affirmé en outre que depuis la création de l'État, la construction des mosquées n'était pas programmée. Ainsi, le chef de l'État a donné instruction pour que désormais aucun schéma directeur d'une ville ne soit élaboré sans y prévoir les mosquées. Il a passé en revue les 48 mosquées qui ont été construites sur fonds propres de l'État avec un coût de 3,6 milliards d'Ughia. S'agissant des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, la ministre en charge du département a précisé entre autres actions qu'une stratégie nationale pour la protection sociale a été élaborée et adoptée en 2013 donnant lieu à la création du registre social des familles pauvres et la prise en charge de 3 227 dialyses pour malades atteints d'insuffisance rénale en plus de l'aide pour 4 957 malades évacués à l'étranger pour un montant de 53 800 000 Ughia. La délégation de l'Union européenne à Nouakchot a organisé ce jeudi en soirée une réception à l'occasion de la fête de l'Europe marquée par une exposition sur le partenariat de l'Union européenne avec la Mauritanie. Et comme je le soulignais également au menu, l'institution de l'Europe compte mobiliser une mission d'experts européens pour assurer le suivi des prochaines élections présidentielles, affirmé son représentant en Mauritanie pendant l'allocution qu'il a donnée à l'occasion de la journée de l'Europe célébrée tous les 9 mai de chaque année. Amadou Seydouba y était pour nous. C'est toujours pour moi une grande joie et un immense plaisir de vous accueillir à nouveau aujourd'hui afin de célébrer ensemble cette journée de l'Europe. A cette occasion, M. Giacomo Durazo, ambassadeur de l'Union européenne à Mauritanie, a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné qu'aujourd'hui, en depuis de nombreux défis internes et externes, l'Union assure la paix, la stabilité et la prospérité en Europe et au-delà de ses frontières. Elle défend résolument ses principes de démocratie, des prééminences, des droits fondamentaux. Alors même que les appels à un nationalisme, le populisme devient de plus en plus fort, a-t-il ajouté. Mais la célébration aujourd'hui de cet anniversaire doit aussi nous interroger sur le futur de ce projet, confronté à des défis majeurs. Il est donc légitime d'affirmer que la construction européenne doit faire face à des contestations internes, que l'Europe se retrouve à la croisée des chemins et que des décisions importantes et peut-être difficiles devront être prises rapidement pour relancer le processus d'intégration. Giacomo Dorasso a affirmé que l'Union européenne est un partenaire majeur de la Mauritanie tant pour l'aide publique au développement que pour l'aide humanitaire, en se positionnant comme premier bailleur du pays en ce qui concerne les contributions sous forme de dons. La Mauritanie bénéficiera d'une enveloppe supplémentaire de 25 millions d'euros financée par le Fonds fiduciaire pour l'Afrique sous forme d'appui budgétaire. Comme vous l'avez souligné, dans le cadre des prochaines élections présidentielles, l'Union européenne soutiendra effectivement les organisations de la société civile pour une observation nationale du processus et mobilisera une mission d'experts européens pour assurer le suivi de cette importante séance. Je voudrais saisir cette opportunité pour confirmer que dans le cadre des prochaines élections présidentielles, l'Union européenne soutiendra les organisations de la société civile pour une observation nationale du processus et mobilisera une mission d'experts européens pour assurer le suivi de cette importante élection qui marquera, j'en suis sûr, l'histoire du pays par un passage du pouvoir dans le respect de la Constitution. Le diplomate européen s'est ensuite absenti sur le concours qu'apporte l'Union européenne au Sahel, en particulier au Z5 Sahel, dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Justement, restons toujours dans le chapitre de cette élection présidentielle qui focalise en ce moment toutes les attentions pour nous pencher cette fois sur l'analyse que nous ont fait Fofanaïssa concernant les atouts et les faiblesses des six candidats officiellement retenus et proclamés par la Cour constitutionnelle depuis ce jeudi 9 mai. Le premier des candidats, Razouani, part avec les faveurs du pronostic. En Afrique, ne dit-on pas que qui a le soutien de l'armée, du président sortant et du parti au pouvoir peut se targuer d'être favori. Il est fort probable que Mohamed Razouani passe dès le premier tour, aidé en cela par une opposition morcellée et sans stratégie d'ensemble. Le point faible de ce candidat peut résider dans son manque d'éloquence. Si le Mohamed Boubacar était un ancien premier ministre rompu au rouage de l'administration et comptant sur une vaste coalition tribale, arrivera-t-il à fédérer tous les nostalgiques des Thaïa ? Là, la grande question. Biramda Abaïd part dans ses élections avec une forte popularité parmi les Haratines, les négros africains et tous les laissés pour compte du régime Mohamed Abdelaziz. Cependant, le candidat de l'IRA traîne un sérieux handicap pour n'avoir pas su rassembler au-delà de sa base naturelle et pour avoir scellé l'alliance avec le parti sawab, vu à tort et à travers comme les théoriciens de l'exclusion d'une frange de la population. Mohamed Sidi Mouloud, leader de l'IFP, comptait jusque-là sur un électorat captif et fidèle qui se recrute dans la bourgeoisie négro-africaine et les masses ouvrières des villes industrielles en Ouakchouat, Noadibou et Zouerat et aussi les villes paysans de la vallée. Quant à Mohamed Abdelaziz, à vrai dire, c'est le petit poussé de ces élections. L'homme qui a eu du mal à trouver un slogan n'est pas connu des Mauritaniens. Cadre au ministère des Finances, expert comptable, sortant des locales nationales du journalisme et de la magistrature et titulaire d'un diplôme d'expertise comptable, ce homme taciturne a surpris les observateurs en passant le cap des parrainages. Quand Amidou Baba, le natif des Técanes, peut se targuer, lui, d'avoir réussi le tour de force de fédérer tous les partis dits abusivement négo-africains sous sa bannière. KHB, comme on l'appelle, devra toutefois disputer chaque mètre carré électoral à Birame pour espérer battre le record d'Ibrahim Assar de 2007. Mais pendant que les candidats affûtent leurs armes, le chef du Parti de l'Union et du changement, Hatem Saleh Oltanana, a déclaré lors de son dernier point de presse que les partis d'opposition ont prévenu le gouvernement du statut illégal de la commission électorale appelant ce dernier à mettre en place une cenie dotée d'un minimum de crédibilité et de parité. Baba Karfal nous en dit plus. Nous nous sommes retrouvés enfin devant ce bloquis. En effet, Oltanana a déclaré lors d'une conférence conjointe avec d'autres forces de l'opposition à Mauritanie que le gouvernement a retardé sa réponse pendant un mois. Ensuite, il a commencé à communiquer avec l'opposition que le 3 mars 2019. Entre temps, il y a eu environ 20 séries de discussions avec le ministre de l'Intérieur en tant que représentant du gouvernement. Saleh Oltanana a indiqué que l'opposition a même accepté certains préalables du ministre pour permettre la constitution d'une commission électorale capable de sortir le pays de la crise politique actuelle, soulignant que le gouvernement était d'accord avec eux sur tous les détails tels que la sélection de trois sages et les chargés de mission. Avec acceptation de la suppression des sous-comités de la CENI, pour l'instant, ils fistigent la CENI actuelle. Nous nous sommes retrouvés enfin devant ce bloquis. Ils veulent désigner à notre place ce qu'ils veulent désigner, ce que nous, on n'accepte pas. On leur a donné notre proposition, la DREK, c'est ce qu'on propose et nous ne ferons aucun changement qu'ils acceptent cette proposition ou qu'ils la refusent. Je pense que les choses jusqu'à présent indiquent qu'ils refusent cette proposition. Contre toute attente, le ministre a fini par rejeter pour une raison encore étrange le candidat de Tawassoul, ce qui a eu pour effet immédiat de bloquer les négociations. Oulhanana a conclu en déclarant ce qui suit. L'actuelle CENI est illégale dans sa constitution. Elle est constituée d'un soutien d'un candidat sur six à part entière. Ensuite, elle a été formée, elle a été constituée en principe de façon qui exéclée l'opposition démocratique. La plus grande partie de l'opposition de Tawassoul, elle est exéclée, les autres parties de l'opposition sont exéclées, donc elle ne représente aucun consensus et elle ne représente pas la figuration politique du pays. Il a affirmé que le pays se dirige vers une situation critique grave et que les autorités mauritaniennes tentent de détourner le processus électoral et diriger le pays vers l'instabilité en raison de sa volonté en entreprendre une démarche à grand risque consistant à détourner la volonté du peuple et la manipulation du processus électoral. Toutes ces controverses n'empêchent pas cependant les différentes chapelles politiques de mettre les bouchées doubles pour engranger le maximum d'adhérents à leur projet de société. C'est ainsi qu'entre autres alliances, on retiendra celle à laquelle a eu droit ce jeudi le candidat indépendant Sidi Mohamed Oudboubakar de la part d'une frange de mouvements de jeunes dénommés Mauritani Unis pour le changement et constitués pour la plupart de jeunes diplômés sans activité et qu'il voit en ancien premier ministre la solution à leur oisiveté ce à quoi il fut très sensible. Je voudrais dire ici ma fierté de recueillir à chaque fois le soutien des jeunes de la masse des jeunes et le mouvement pour une Mauritanie unis ce soir est un nouveau maillon qui vient s'ajouter à la chaîne de soutien à la chaîne d'appui que les jeunes Mauritaniens que la jeunesse Mauritanienne apporte à ma candidature apporte au programme que je propose aux Mauritaniens. j'appelle tous les jeunes Mauritaniens de tous les horizons de toutes les communautés à mettre à se mettre ensemble main dans la main pour gagner ces élections 2019. Le syndicat libre des enseignants Mauritaniens a organisé ce vendredi un arrêt des cours suivi d'un site observé devant les locaux de leur ministère de tutelle. Le même mouvement de protestation a été suivi dans les régions et communes de l'intérieur du pays tout comme devant le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle à Nwakchot. Des forces anti-émat se sont déployées pour interrompre le site inorganisé à Nwakchot a rapporté le syndicat dont le secrétaire général Mohamed Oudisneba n'a pas écarté la possibilité de boycotter la supervision des examens de fin d'année et d'observer une grève ouverte si les autorités ne prennent pas les mesures nécessaires à l'amélioration des conditions des enseignants. L'un des membres de la centrale nous rappelle leurs préoccupations. de réclamations partie de ces réclamations là l'augmentation du salaire parce que l'enseignant à Mauritanie n'a pas un salaire considérable qui lui permet d'exercer son métier et les conditions de vie sont très catastrophes et pour cela nous avons une demande d'augmentation des salaires. Deuxièmement une protection il faut que l'enseignant soit protégé de la part de l'État parce qu'à chaque fois l'enseignant est agressé par les parents d'élèves ou bien par un élève et cela c'est quelque chose de très mesquin parce que l'enseignant n'est pas bien considéré dans cette élate il faut qu'il soit considéré. On ouvre à présent le cinquième chapitre de notre chronique spirituelle dénommée Ramadan Academy qui traite ce soir de l'importance du repas pris durant le dernier quart de la nuit et qui prépare au jeun de la journée connue sous le nom de Souhour. Allahou akbar 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 c'est simplement se lever à l'heure de le Fajr. Dernière seconde, il se lève et il entame son jeûne pendant la journée en se disant je dois me priver de boire et de manger pendant la journée. Quand c'est le marab, je mange, ça s'arrête là. Non, le Ramadan c'est un tout. C'est avant le Fajr, c'est après le Fajr, c'est avant le marab, c'est après le marab. C'est-à-dire c'est un tout. Bien sûr qu'on s'abstient de boire et de manger entre le Fajr et le marab, mais c'est un mois. On ne dit pas les journées du Ramadan, c'est le mois du Ramadan. Donc il faut vivre avec ce mois et particulièrement un moment qui est fortement recommandé. C'est-à-dire on doit être présent pendant ce moment-là. On ne doit pas être endormi. C'est le moment du souhur. Alors quand on parle de souhur, c'est quoi ? Le souhur, c'est le fait de prendre le repas du matin, avant le Fajr, avant l'aube, l'aube plutôt. Et quand on dit souhur avec le fatha, ça, pas souhur, souhur c'est le repas qui est pris. Et souhur, c'est le fait de prendre le repas. Alors le prophète, alayhi sallatou wassalam, nous a rappelé qu'il ne faut surtout pas manquer le sahur. Ce repas-là, il ne faut pas le rater. Si minime soit-il, c'est pour ça qu'il dit, comme a fait le sahih, prenez le repas du matin, ne serait-ce qu'avec de l'eau, même une gorgée d'eau. Pourquoi ? Parce que dans le hadith rapporté par al-Bukhari, le prophète, alayhi sallatou wassalam, nous dit prenez le sahur, le repas du matin. Vous voulez la bénédiction de Dieu ? Eh bien, sa bénédiction, elle est entre autres dans le repas du matin. Il dit, car dans ce repas-là, même si tu bois un peu d'eau, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction dans cette eau, il y a une bénédiction dans cette nourriture. C'est-à-dire dans le fait de boire l'eau et le fait de manger cette nourriture. Plus que cela, le prophète, alayhi sallatou wassalam, fait le sahih, nous dit Allah, ainsi que ses anges, prie sur celles et ceux qui se lèvent le matin pour prendre le repas du matin. Donc, c'est un repas qu'il ne faut pas rater parce qu'à travers ce repas, il y a une bénédiction pour l'âme, il y a une force pour le corps et il y a une éducation de la part de ton Seigneur. Dieu t'habitue pendant un mois à te lever, pas pour le Fajr, mais avant le Fajr. C'est-à-dire ton corps, pendant 30 jours, une trentaine de jours plutôt, pendant approximativement un mois, il s'habitue à se lever tôt le matin. Et ici, ça donne du tonus et du punch quelque part à ton corps. Et alhamdoulilah, tu as cette habitude qui peut t'être bénéfique en dehors du Ramadan parce que tu es habitué à ton corps, c'est beaucoup plus facile par la suite pour toi de te lever à le Fajr plus que cela, avant le Fajr, pour faire ne serait-ce que de raka'at. Fils abilillahi azza wa jal, donc ne ratez jamais le repas du matin, que Dieu vous bénisse. Enferme dans ce clipart de Ramadan Académie en même temps. Pour la présente édition, mais avant de la clôturer, un retour sur le sommaire que l'a composé. Durant le traditionnel point de presse tenu ce week-end, dans le sillon du dernier conseil des ministres, il a été annoncé que des renavants militaires et civils voteront simultanément lors des présidentielles. Au sujet de ces élections, justement, l'Union européenne mobilisera une mission d'experts européens pour assurer le suivi des prochaines élections présidentielles, a affirmé son représentant en Mauritanie à l'occasion de la journée de l'Europe célébrée ce week-end. Mais pendant ce tour, le chef du parti de l'Union et du changement, Salihul Hanana, a déclaré que les partis d'opposition ont averti le gouvernement du statut illégal de la commission électorale et appelle à la changer. Mesdames et messieurs, voici venue l'heure de s'en refuser de vous et vous souhaitez un agréable week-end de Ramadan. Merci de votre aimable attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada